Bonjour nous allons continuer nos séances de travaux dirigés avec le TD numéro 4 intitulé système centré et naturellement nous allons commencer par l'exercice numéro 1 qui est en deux parties une première partie qui porte sur le téléobjectif et une seconde partie sur la lunette astronomique. Le téléobjectif est un dispositif optique qui a pour principe de former sur un écran et particulièrement sur un capteur ou un film l'image d'un objet éloigné. Ainsi donc un téléobjectif prend un objet réel pour donner lieu à une image finale qui elle-même est réelle. Un téléobjectif d'une manière générale est constitué de deux blocs de systèmes optiques. Un premier groupe qui d'ensemble de lentilles convergentes suivi d'un second groupe de lentilles divergentes. Alors dans le texte d'ailleurs on nous le précise que ce premier groupe de lentilles convergentes sera tout simplement symbolisé par une seule lentille convergente suivie d'une seule lentille divergentes avec pour objectif final de prendre un objet qui serait à l'infini ou éloigné et former une image définitive réelle sur le capteur. Donc vous avez tout de suite compris que l'objectif c'est de partir de cet objet, obtenir une image intermédiaire qui serait donc l'image de cet objet via la première lentille et enfin une image finale qui serait donnée par la deuxième lentille. La question qui vous est posée dans cet exercice c'est de trouver une condition qui lie les focales f'1 et f'2 de chacune de ces lentilles ainsi que les longueurs L et D afin que l'image finale se trouve sur la plaque photographique. On vient de le dire à l'instant, dans ce système là c'est la lentille L2 qui fournit l'image finale. Or vous avez vu dans le précédent TD, le TD numéro 3, dans le cas d'une lentille divergente, on pouvait obtenir une image structure et réelle uniquement lorsque l'objet est située entre deux points X1 et X2. Alors je vous invite donc à aller regarder le TD numéro 3 et retrouver ces deux points X1 et X2. Alors déjà, puisqu'on disait que l'objet doit être dans un intervalle, en fait vous pouvez considérer la position X1 d'un point objet et de dire donc si ce point objet X1 doit être dans l'intervalle de X1 et X2, c'est simplement vous pourrez dire que ça veut dire d'un point de vue mathématique que la distance X1-X0 doit être plus grande que la distance X1-X0 mais de la même manière que cette même distance X1-X0 doit être inférieure à la distance X2-X0. Donc c'est ce que je vous ai écrit ici, d'un point de vue mathématique, à vous naturellement de tenter de retrouver ces positions X1 et X2 en fonction du travail qui a été fait dans le TD numéro 3 afin de répondre à la question. Ensuite la question numéro 2 qui vous est posée, c'est d'exprimer la focale F'2 de la seconde lentille en fonction de F'1, de L et de D. A priori, ça ne devrait pas être très compliqué, il suffira simplement de vous positionner sur la lentille L2 et d'exprimer la relation de conjugaison pour la position de l'objet intermédiaire. Et enfin, la question numéro 3, on vous demande de déterminer la taille de l'image en fonction de Alpha. Alpha, c'est l'angle sous lequel est vu l'objet. En fait, pour cela, il faut tout d'abord redéfinir ce qu'on appelle l'angle apparent de l'objet. En fait, vous allez considérer l'objet soit à l'infini ou à une distance donnée par rapport à l'œil. Et l'objet est placé sur l'axe optique, l'une des extrémités de l'objet sur l'axe optique, l'autre extrémité prenant un rayon depuis cette extrémité jusqu'à l'œil. Et donc, l'angle apparent, c'est tout simplement l'angle formé entre ces deux rayons. Alors, pour nous, il suffira de remplacer l'œil par le système optique NEL2 et reconsidérer cette fois-ci l'objet non plus à une distance d, mais à l'infini. Et on retrouve notre angle Alpha. Donc, naturellement, vous le savez déjà, que tout rayon qui passe par le centre optique de la lentille NEL1 n'est pas dévié. Et vous savez également où se trouve la position de l'image lorsque l'objet est à l'infini. Alors, en fait, toute la question, c'est maintenant, c'est de savoir comment obtenir l'image finale donnée par L2. En fait, tout ceci dépendra, la position de cette image dépendra de la manière dont vous aurez choisi la lentille L2. En effet, soit vous aurez choisi la lentille L2 placée avant l'image intermédiaire, ou soit vous la choisissez après l'image intermédiaire. Évidemment, la réponse à ces interrogations se trouve dans la question précédente, puisque vous l'avez déjà traité dans la question petit 1. Donc, pour répondre à la question numéro 3, donc de la taille de l'image, il faudra simplement exprimer le grandissement pour la lentille L2. La définition du grandissement, c'est la taille de l'image sur la taille de l'objet, mais aussi est égale à la valeur algébrée de la position de l'image sur la position de l'objet. Tout ceci est évidemment rapporté à la lentille L2 une fois que vous aurez trouvé la bonne position. Et donc ainsi, vous allez pouvoir exprimer la taille de l'image finale à 2B2 en fonction de la taille de l'objet intermédiaire qui sera à 1B1, tout simplement. Voilà. Donc, pour cet exercice numéro 1, je pense qu'avec tous ces éléments, vous pourrez pouvoir traiter la première partie de l'exercice numéro 1. Maintenant, nous allons traiter la partie B, la lunette astronomique, donc une autre représentation du système optique. Ainsi, donc là, on nous parle d'un système qui est constitué de deux lentilles, deux lentilles convergentes L1 et L2, et la question qui nous est d'abord posée, c'est une représentation schématique de la lunette. Alors, pour cela, vous avez à votre disposition l'écartement entre les deux lentilles, mais toutefois, une information qui nous est donnée, c'est la notion de vergence. Alors, vous l'avez déjà vu dans les précédentes td, la vergence est donnée en dioptrie, en mètre moins 1, et on rappelle donc de la définition de la vergence, la vergence V est égale à 1 sur ffrime, étant la distance focale de la lentille. Donc, ainsi, vous connaissant la vergence, vous allez pouvoir facilement déterminer donc la focale de chacune des lentilles. Alors, la notion d'angle alpha sous lequel est vu l'objet, donc ça, pareil, comme ce qui a été vu dans l'exercice du téléobjectif, on utilisera la même chose. Et l'objet, là encore, est à l'infini, puisque c'est la lunette astronomique, l'objet est à l'infini et nous donne une image. Alors, le dispositif est similaire à celui que nous venons de voir dans le cas du téléobjectif. L'objet est à l'infini, via la lentille L1, nous donne lieu à une image intermédiaire, laquelle une image intermédiaire devient objet pour la deuxième lentille, qui serait donc l'oculaire, et donnant donc une image, une image. Alors, naturellement, derrière, le système de la lunette astronomique, vous avez donc, à la sortie de l'oculaire, l'œil qui voit l'objet. Alors, donc ça, pour répondre à la première question, qui est donc, et surtout pour dessiner le système que vous vous avez demandé, vous allez tout d'abord considérer la position de l'objet à l'infini, via la lentille L1, donner une image intermédiaire. Cette image intermédiaire deviendra donc objet pour le système optique. Alors, petite information, pour définir ce qu'on appelle l'angle apparent à la sortie du système, tout simplement, si je considère n'importe quel système optique, par exemple, une lentille L, avec un objet AB, par exemple, j'ai, en fonction de la position que vous connaissez de cet objet, j'ai une image qui est ici, une image virtuelle. Eh bien, je vais considérer donc cet angle, ici, l'angle sous lequel est vue l'image de AB, l'image de AB, au travers du système optique, l'air dont on a, ici, défini cet angle alpha, l'angle apparent, non plus à l'œil nu, mais au travers du système optique. Donc, ceci, je rappelle, là, l'angle alpha est l'angle, lorsqu'on voit l'objet, au travers, à l'œil nu, tout simplement. Donc, voilà. Donc, ceci, vous avez les deux grandeurs alpha et alpha prime. Il suffira, donc, pour cela, de pouvoir exprimer le grossissement G, comme il a été demandé, qui est, donc, le rapport à alpha prime sur alpha. Et, pour le reste, ce n'est qu'un problème de géométrie. J'espère que vous avez suffisamment d'éléments pour pouvoir faire ce travail. Bonne chance et bonne continuation. Bonne chance et bonne continuation.